Mardi 2 juin, Science S20 En dehors des volcans, les hommes doivent faire face à de nombreuses autres menaces naturelles comme les tremblements de terre, les tempêtes, les cyclones, les inondations, les sécheresses, les raz-de-marée, les avalanches. Les tremblements de terre Un séisme ou tremblement de terre est un ensemble de secousses et de déformations brusques de l'écorce terrestre, surface de la terre, qui découle de la libération brusque d'énergie accumulée par les déplacements des plaques tectoniques de la terre. Les séismes ne sont pas la plupart du temps ressentis par les humains, mais ils peuvent parfois être dévastateurs. Lorsqu'ils se produisent en zone maritime, les tremblements de terre peuvent engendrer des raz-de-marée ou tsunamis qui peuvent ravager les zones côtières. Là vous avez l'exemple d'un tsunami dévastateur au Japon en mars 2011, je vous ai mis une image. Un tremblement de terre record a provoqué sur les côtes nippones un raz-de-marée qui a tout emporté sur son passage. Un très violent séisme de magnitude 8,9 s'est produit vendredi au large des côtes nord-est dans un premier temps évalué à 7,9. Le tremblement de terre initial qui s'est produit à 14h46, 6h46 à Paris, à une profondeur de 24,4 km à 130 km à l'est de Sunday, sur l'île de Honshu, a été ressenti jusqu'à Pékin à 2500 km à l'ouest et a été suivi de répliques. Un tsunami dévastateur a ensuite balayé les terres, faisant de très nombreuses victimes. Il existe aussi donc des raz-de-marée. Un raz-de-marée est une catastrophe naturelle pendant lesquelles la mer recrouve brusquement les terres du littoral sous la forme d'une grande vague ou d'une série de vagues. On le désigne souvent par le mot japonais Tsunami, ou grande vague dans le peur, venant de Tsu, peur et de Nami, mer. Là je vous ai mis un raz-de-marée qui a tout dévasté et il ne reste plus rien, en Indonésie en décembre 2004. Le 26 décembre 2004, un séisme s'est produit dans l'océan Indien, au large de l'île indonésienne de Tsumatra avec une magnitude de 9,1 à 9,3. L'épicentre se situe à la frontière des plaques tectoniques eurasiennes et indo-australiennes. Ce tremblement de terre a la quatrième magnitude la plus puissante jamais enregistrée dans le monde. Le tremblement de terre a provoqué un tsunami allant jusqu'à 35 mètres de hauteur qui a frappé l'Indonésie, les côtes du Sri Lanka et du sud de l'Inde, ainsi que l'ouest de la Thaïlande. Le bilan en perte humaine atteindrait plus de 220 000 morts selon les différentes évaluations. En terme de perte humaine, c'est l'un des 10 séismes les plus meurtriers et les plus graves tsunamis de l'histoire. Les sécheresses correspond à un manque d'eau d'un sol ou d'un environnement sur une longue période pendant laquelle il ne pleut pas. Les sécheresses peuvent avoir lieu un peu partout dans le monde sauf dans les zones polaires et subpolaires. Elles touchent principalement les pays chauds situés vers les tropiques. La sécheresse a parfois des conséquences négatives, la baisse du niveau des lappes phréatiques ainsi que celui des lacs et rivières. Elle provoque des feux de forêt, les récoltes peuvent être détruites et les animaux peuvent mourir. Je vous ai mis un exemple. La sécheresse en Afrique de l'Est en été 2011. Confrontée à la pire sécheresse depuis 60 ans et frappée par une grave crise alimentaire, la Somalie doit en plus faire face à une épidémie de choléra. Les eaux sales et le mauvais état du système sanitaire ayant conduit à une augmentation des cas à rapporter vendredi en représentant l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé s'est dite très préoccupée par les fombées de maladies dans la corne de l'Afrique due à un manque d'eau potable, à la présence massive de réfugiés dans les camps et aux faibles défenses des jeunes enfants souffrant de faim face à la maladie. Selon les estimations des États-Unis, la sécheresse et la famine en Somalie ont coûté la vie à plus de 29 000 enfants âgés de moins de 5 ans. Des millions sont confrontés à un risque de famine dans la région confrontée à la plus grave sécheresse depuis 60 ans. Et là vous voyez donc cette terre toute craquelée, aucun moyen de trouver de l'eau, donc même ces enfants portent des carafes qui vont donc à la rivière et donc récoltent de l'eau qui peut être contaminée, d'où l'épidémie de choléra. Les inondations, donc au contraire des sécheresses, on a aussi des inondations. Quand un cours d'eau comme une rivière ou un fleuve déborde au cours d'une crue, il submerge les terrains voisins, ce phénomène est appelé une inondation. Les inondations sont provoquées le plus souvent à cause de la pluie, après quelques jours de fortes averses ou après une longue période pluvieuse. Elles entraînent parfois à t'écouler de boue, pouvant être aussi dangereuses que des avalanches. Donc inondations au Baglandèche en juillet 2007. Au Baglandèche, 70 000 personnes se retrouvent sans abri et 16 ont trouvé la mort dans les glissements de terrain dû à des inondations créées par les moussons. D'autres inondations ont lieu. En Inde, les inondations ont poussé 50 000 personnes à fuir leur habitation. Trois glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles ont tué 10 personnes et 6 sont meurnoyées dans le district de Cox Bazar dans le sud-est du Bangladesh, a annoncé un responsable à l'administration, Sajjadu Hazan. Des zones situées à basse altitude ont été submergées à hauteur de 1,3 à 1,7 m, coinçant 20 000 personnes, a-t-il ajouté. Selon le gouvernement, les eaux du fleuve Brahmaputre, qui traversent le Tibet, l'Inde et le Bangladesh, et de ses affluents ont dépassé la cote d'alerte à au moins 6 endroits et ont emporté plus d'une dizaine de remblées, des ponts routiers et ferroviaires et des portions d'autoroutes. Le Bangladesh, qui est traversé par plus de 200 cours d'eau, a lui été frappé par une grande inondation en 2007, quand de fortes pluies se sont ajoutées à la fonte des glaciers de l'Himalaya, inondant plus de 40% du pays, tuant plus d'un millier de personnes et faisant des millions de sans-abris. Donc vous voyez, il ne reste plus rien sur cette photo, tout est recouvert par les eaux, on ne voit plus que les toits des maisons. Les cyclones, les ouragans, les typhons, dus à de fervents, un cyclone est une zone de dépression, une dépression est un endroit où la pression de l'atmosphère est faible, qui tourne sur elle-même, les cyclones sont souvent associés à des vents violents. L'ouragan Katrina en août 2005, c'est un grand exemple, ici vous avez sur le dessin l'animation satellite. L'ouragan Katrina est un des ouragans les plus puissants à avoir frappé les Etats-Unis et surtout l'un des plus étendus rayons de plus de 650 km, dont 190 de vents de force cyclonique et 340 de tempête tropicale. Il a atteint les côtes à proximité de la Nouvelle-Orléans et de Biloxy le 29 août 2005 vers 11h heure locale, évitant partiellement la ville de la Nouvelle-Orléans en bifurquant au dernier moment vers l'est. Son œil est large de 40 km et ses vents ont pu atteindre 280 km heure. L'évacuation de la ville a été tentée en raison des risques de submersion d'une partie de la ville bâtie sur le niveau de la mer. Au large, des vagues de 11 mètres ont pu être observées. Le 28 au soir, Katrina avait déjà fait 9 mœurs après le passage de l'ouragan, on trouva plusieurs états des Etats-Unis sous les eaux. Katrina a ainsi plongé la Louisiane et la Nouvelle-Orléans dans la désolation. Cet ouragan a fait officiellement 1836 mœurs. Les tempêtes. Une tempête est un phénomène météorologique violent avec un diamètre compris en général entre 200 et 1000 km, caractérisé par des vents rapides en tourbillon et des précipitations intenses. Elle peut être accompagnée d'orages donnant des éclairs et du tonnerre ainsi que de la grêle et des tornades. La tempête du siècle en décembre 1999 qui s'appelait Lothar est le nom donné à la tempête qui a dévasté dans la journée du 26 décembre 1999 les forêts de France, de Suisse, d'Allemagne et du Denmark, causant des dommages sans précédent avec des vents jusqu'à 259 km heure. La dépression a touché le Finistère à environ 2 heures et Strasbourg à 11 heures. Elle s'est donc déplacée à environ 100 km heure. Les vents les plus violents ont ravagé une bande d'environ 150 km de large le long de la ligne pointe de la Bretagne-Normandie vers l'Île-de-France puis la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace en France. Elle a poursuivi sa route vers l'Allemagne et le Nord-Est et causant le même genre de dommages. Donc vous voyez, complètement ravagé sur l'image. Les avalanches, une avalanche est une grosse quantité de neige qui se détache du haut d'une montagne et glisse très rapidement vers la vallée. C'est un phénomène naturel très dangereux car elle arrive très rapidement et peut surprendre. Un drame en montagne le 26 mars 2011 et donc du coup là vous voyez sur l'image cette avalanche qui arrive toute cette neige qui tombe de la montagne. 4 personnes ont trouvé la mort et une a été portée disparue samedi après que leur groupe composé de randonneurs à ski français venant de la région de Clouz a été emporté par une avalanche près de Bourg-Saint-Pierre dans la vallée. Les secouristes m'ont trouvé les corps de 3 personnes décédées ainsi que 6 blessés qui ont été transportés vers des hôpitaux de la région. L'un des blessés décédés par la suite a indiqué la police. Une dernière personne restait disparue dans la soirée. Les secouristes ont indiqué avoir continué à travailler toute l'après-midi en dépit du risque de nouvelles coulées mais les recherches pour retrouver le disparu ont été interrompues pour la nuit. Une personne a réussi à échapper à la coulée de neige et a donné l'alerte à la mi-journée. Neuf autres ont été retrouvés par des équipes de secouristes assistés de chiens d'avalanche acheminés par hélicoptère vers le site de l'accident situé près de la frontière italienne. Donc voilà pour toutes ces catastrophes naturelles en grand nombre et qui peuvent donc s'accumuler. Il y en a de plus en plus à cause du réchauffement climatique et quelque part de l'effet de l'homme. Les catastrophes naturelles. En dehors des volcans, les hommes doivent faire face à de nombreuses autres menaces naturelles comme les tremblements de terre, les tempêtes, les cyclones, les inondations, les sécheresses, les rats de marée, les avalanches. Le tremblement de terre ou séisme est un ensemble de secousses et de déformations brusques de l'écorce terrestre. Le rat de marée ou tsunami est une catastrophe naturelle pendant laquelle la mer recouvre brusquement les terres du littoral sous la forme d'une grande vague ou d'une série de vagues. La sécheresse correspond à un manque d'eau d'un sol ou d'un environnement sur une longue période pendant laquelle il ne pleut pas. Les inondations. Quand un cours d'eau déborde, au cours d'une crue, il submerge les terrains voisins. Un cyclone est une zone de dépression qui tourne sur elle-même. Les cyclones sont souvent associés à des vents violents. Une tempête est un phénomène météorologique violent caractérisé par des vents rapides, tourbillons et des précipitations intenses. Elle peut être accompagnée d'orages donnant des éclairs et du tonnerre ainsi que de la grêle et des tornades. Une avalanche est une grosse quantité de neige qui se détache du haut d'une montagne et glisse très rapidement vers la vallée. Donc voilà pour cette leçon. Merci.